Bonjour à tous et bienvenue à tous sur la chaine de Zubububule Team comme d'habitude ici Moka Voici Space Jammer Un jeu indépendant, un jeu gratuit, disponible sur le Silt Gamezolt qui est jouable jusqu'à 4 qui mélange plusieurs genres de jeux donc vous y retrouverez du hack and slash shooter sachant que quand vous jouez à la manette un joystick pour déplacer votre personnage et un autre pour orienter vos attaques et bien sûr vous pouvez les tirer donc il y a 4 personnages chaque personnage a son arme de prédilection vous pouvez voir celui-ci c'est un petit laser assez rapide plus ou moins efficace vous avez un autre personnage qui possède également une attaque à distance mais avec un canon un peu plus long un peu plus lent pour apprendre au niveau de la recharge et de la cadence de tir mais qui fait des dégâts un peu plus sévères qui vous permet d'éliminer plusieurs ennemis en un seul tir vous avez une attaque secondaire que je vais lancer maintenant c'est un petit compagnon qui vous permet de pouvoir ouvrir un petit peu plus votre route donc le but de chaque chaque niveau disons chaque donjon comme celui-ci c'est plus ou moins des vaisseaux en fait comme vous allez voir c'est de de parcourir en restant en vie et en ouvrant un maximum de coffres et en récupérant les pièces car vous avez un nombre prédéfini de pièces à trouver afin de pouvoir évoluer enfin tout simplement quitter le la première le premier vaisseau et bien votre navette comme ici en prenant place dans une phase de jeu qui se ressemble qui ressemble davantage à un chute d'un hop je dois donc récupérer wow un maximum de coffres si possible au moment de rester en vie et du fer donc le boss et ses quelques sbires pour recommencer de nouveau dans un autre vaisseau et comme vous voyez il y avait plusieurs séquences c'était juste avant en spawnant ce moment que j'ai spawné j'étais rendu à la deuxième la deuxième phase sur la première séquence c'est à dire premier niveau donc il faut surveiller sa vie parce que ça part super vite comme vous voyez c'est je pense que selon le personnage vous avez plusieurs plus de enfin vous avez peut-être plus résistant avec les autres je vais pas spécialement vérifier j'ai testé comme ça un peu la vie les autres personnages qu'il y avait on va continuer avec un autre d'ailleurs en même temps on va prendre celui-ci et pareil 3 sur 3 donc apparemment la vie ne bouge pas peut-être que sur le vôtre encore on verra bien mais en tout cas c'est ce qui me paraissait logique ce n'était pas le cas en tout cas vous avez quand même vous avez vu un minimum de différence au niveau au moins de vos armes et aussi d'attaque secondaire sachant que les armes principales peuvent être changées au cours du niveau en tombant sur des sables ou une autre mitrailleuse on avait un peu de tout à disposition ouais là c'était un petit peu dur j'ai même pas le temps de enfin j'ai sorti mon compagnon mais il est apparu un petit peu trop tard donc on va repartir sur un autre pour changer on va prendre celui-ci il y en a que 4 disponibles par rapport au nombre de joueurs j'imagine pour éviter de les confondre pour varier un minimum le gameplay comme vous voyez là c'est une espèce de Dix le volant qui est un peu plus lent mais qui une fois il touche l'ennemi apparemment explose et il fait un dégât de surface j'imagine un peu plus large qu'avec les autres armes qui permet de pouvoir avoir plusieurs ennemis d'un coup il faut avoir rendu à une certaine distance on dirait qu'il accélère aussi ah ouais vous voyez c'est quand même un peu plus efficace disons que c'est privilégié à longue distance voilà c'est auto-lock c'est pas mal vous connaissez pas j'ai joué un petit peu tout à l'heure à l'A28 pour essayer mais je m'étais pas rendu compte de cela donc là j'ai changé apparemment c'était le même comme c'est un roguelike c'est un petit peu aléatoire donc c'est la première fois que ça me le fait en général c'est pas une arme différente j'espère que j'ai dit à peu près ce qu'il y avait à dire sur le jeu sachant qu'il y a pas énormément de choses à dire mais comme je vous l'ai dit il mélange plusieurs genres donc c'est un petit peu dur à décrire mais c'est un très bon jeu gratuit dedans plus donc pas se privé si vous aimez les shooters les roguelike et les shoot them up je pense que il y a tout pour vous plaire je pense que ce jeu possède tout pour vous plaire on en fait une petite dernière et on va arrêter là j'essaie de jouer un petit peu mieux de sortir mon compagnon ce que j'oublie malheureusement de faire assez souvent assez souvent on va le sortir ici je pense qu'il est utile là il a changé d'armes c'est un triple tir j'ai même pas vu celui-là j'ai même pas vu celui-là je suis foutu et j'ai pas de coeur à disposition donc on va essayer mais il n'a pas louté de coeur dommage voilà bon bah on finira sur cette lamentable défaite donc bon c'est un jeu c'est un jeu qui est quand même assez dur à décrire en même temps de jouer ce qui est déjà dur à la base comme vous avez peut-être vous en apercevoir je joue pas non plus exceptionnellement bien mais comme cela comme mon gameplay l'a s'est deviné j'imagine c'est quand même assez assez dur là comme vous voyez vous voyez à l'écran là où vous êtes rendu par rapport à leur niveau c'est représenté par un point jaune donc et vous avez plusieurs donjons avant d'arriver au boss et entre chaque donjon bien évidemment vous avez une petite phase de shoot them up à effectuer donc et bien sûr j'espère que ce petit jeu vous plaira je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bon jeu ciao